Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes et à tous, et bienvenue dans cette émission Vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, nous le jurons ici, en tout cas, c'est l'objectif de cette émission, c'est d'aborder les grands sujets de société et de dire toute la vérité. Je crois que nous sommes certainement la seule émission aujourd'hui qui aborde avec franchise des sujets difficiles. Le sujet d'aujourd'hui, la grippe, H1N1, cataclysme, apocalypse pour certains, 40 millions de morts peut-être, d'ici la fin du mois d'octobre. J'ai décidé, pour aborder ce sujet délicat, de m'entourer de deux spécialistes, le docteur Jean-Émile Mabuse, ça ne s'invente pas, expert à l'OMS, auteur d'un ouvrage extrêmement réputé, Intégrité et franchise. Je crois que vous êtes aujourd'hui le spécialiste, s'il en est, de la vaccination, des vaccinations de manière générale. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais un tour d'Europe de tous les pays pour convaincre, comme vient de le faire la Grèce, convaincre tout le monde d'imposer la vaccination autant que faire se peut pour toute la population, car il y va de la survie du monde. Et il y a des réticences, et il y a des rumeurs, beaucoup de gens sont un peu inquiets, ils voient là un complot. Et là, alors évidemment, je vais me retourner vers Jean-Louis de Bobard-Latune, un nom important, un responsable des relations publiques des laboratoires. Ça suffit, Pasteur ? C'est bien ça ? C'est ça. Le grand groupe, en fait. Le grand groupe français qui est tout de même, aujourd'hui, un des fleurons de notre économie nationale. Mais objet aussi de pas mal de critiques, excusez-moi, je me fais un peu l'avocat, parce que cette grippe, alors, cette grippe, d'où vient-elle ? Une théorie, j'aimerais vous en parler et entendre votre réaction là-dessus, une théorie qui dirait qu'il y aurait, à l'heure où on parle d'armes bactériologiques et autres, certains parlent d'une attaque irano-vénézuélienne, on ne sait pas très bien, en tout cas, Est-ce qu'est-il raisonnable de penser que cette grippe pourrait être une attaque ? Après les attentats de septembre 2001, lorsqu'on a parlé du bioterrorisme, et c'est votre question, il y a eu des attentats au colis piégés. Eh bien, les autorités américaines ont décidé de voter les lois, considérant comme un délit le refus de vaccination. Il y a d'ailleurs des établissements prévus aux Etats-Unis pour incarcérer les gens qui refuseraient la vaccination. Et ils ont parfaitement raison. Personne en France ne sera obligé de se vacciner. Simplement, nous comptons sur la remarquable intelligence du peuple français, tout le monde va bien comprendre que s'il reste 10% d'entre nous qui ne sont pas vaccinés, ils vont mettre les autres en danger. La vaccination permet d'améliorer la santé des gens. Mais les gens vivaient avant la vaccination. Oui, mais regardez l'espérance de vie qui a progressé considérablement grâce à la vaccination. Les vaccins permettent... L'espérance de vie, excusez-moi, mais enfin, les gens vivaient et la population... Beaucoup moins bien que maintenant. C'est la vaccination. D'ailleurs, Bernard Kouchner a dû le reconnaître en 2002, après l'attentat du 11 septembre. Il a dû reconnaître que c'était bien grâce à la vaccination contre la variole qu'on avait éradiqué ce terrible fléau. Je suis un peu perdu parce qu'effectivement, c'est une question... On part de ce sujet dramatique, évidemment, de cette grippe H1N1. Et on en arrive à cette question. Nous sommes trop nombreux sur la planète. Il faut réduire... Alors, à combien ? Quel est le nombre d'individus qui vous paraît raisonnable ? Évidemment, c'est une question difficile, moralement... On a parlé de 500 millions ? Il resterait 500 millions ? Oui, voilà, oui, c'est ça. Donc, c'est une réduction de 5 milliards. Oui, c'est ça, mais c'est... Plus de 5 milliards. Et là, vous ne pouvez pas... C'est un raisonnement rationnel. C'est un raisonnement rationnel, docteur Malice. La santé pour tous, l'OMS. Ce n'est pas la santé pour quelques-uns. C'est la santé pour tous. Vous ne pouvez pas accompagner. Vous ne pouvez pas vous accompagner là-dedans. Pour nous, c'est du délire. Alors, on pourrait presque se dire, à vous entendre, que certains ont provoqué cette pandémie. Ça n'est pas... Je ne peux pas imaginer une telle chose. Pardonnez-moi, mais je ne pourrais pas répondre à votre question. Je suis tenu par le secret défense. C'est bien dommage. Là, c'est très, très grave. Mais c'est très, très grave, ce qui vient d'être dit. Vous en êtes conscient. C'est bien dommage. Non. Vous en êtes conscient. Vous savez, je crois que... À ceux qui, aujourd'hui, vous traitent d'ordure, de profiteurs et d'assassins, vous venez de donner un argument de poids. Non. Non, je ne crois pas. Quand on est africain, quand on est miséreux sur cette planète, qu'on vous entend parler, on dit que cet homme est un monstre. Vous avez envie de ne plus cracher à la gueule. Vous savez, Jésus-Christ nous a montré la voie il y a deux millénaires. C'est la voie du sacrifice. Et je crois que chacun d'entre nous... Mais sacrifiez-vous, alors ! Je me sacrifie chaque jour, monsieur, pour faire le métier que je fais. Croyez-le bien. Je me demande si je vais quitter le plateau, là, parce que je suis scandalisé par de tels propos. Je crois qu'on ne peut pas cautionner ce qui vient d'être. Pardonnez-moi, je vais aller jusqu'au bout de mon résonement, cher journaliste. Je l'espère, parce que les gens ont le droit à la vérité. Soyez francs. C'est scandaleux. Ce que vous venez de dire est proprement scandaleux. Il y a évidemment des choses que je ne peux pas révéler, parce que je suis tenu par le secret défense. Alors voilà, votre fameux secret défense. Et je tiens également. On n'est plus en période de guerre, mais à vous en croire, on est vraiment en plein terrorisme. C'est encore pire. Et vous vous retranchez derrière le secret défense. Mais vous placez le discours, excusez-moi, je vais peut-être aller un peu loin, de l'Allemagne nazie, mais loin derrière, c'est de la poésie, à côté de ce que vous êtes en train de décrire. L'enjeu, il est simple, monsieur. Comme nous l'ont montré, quantité de cinéastes brillants, quantité d'écologistes dont je reconnais la grande compétence intellectuelle, comme ils nous l'ont montré, le climat se réchauffe, les ressources s'amenuisent, le pétrole, mais quantité d'autres ressources naturelles qui sont exploitées par l'humanité. Et il faut être rationnel, simplement. Moi, je ne fais que tenir un discours rationnel. Nous sommes trop nombreux sur cette planète. Donc, que devons-nous choisir ? Est-ce que nous devons choisir de tous mourir comme des porcs en crevant de faim ? Ou est-ce que nous devons permettre à 500 millions d'entre nous de poursuivre cette merveilleuse aventure de l'espèce humaine en étant correctement vaccinés par des vaccins appropriés à leur code génétique ? Nous allons sauver 10% des Noirs. C'est honnête, non ? Puis-je me permettre de vous poser une question ? C'est honnête, mais si, là, j'ai envie de te casser la gueule. Là, maintenant, je me dis, je te casse la gueule. Oh, je fais confiance à votre self-control. On sait bien qu'il y a tout de suite. Mais oui, mais c'est à ce moment-là, je te tue, je te massacre. Quelque part, il y a ça. Franck fait un de moins. Oui, oui, oui. Donc, quelque part, on va aller dans la bonne direction. Et puis, après, la question qui se pose, c'est... Nous ne comprenons pas. Je crois que... Les propos que je tiens, monsieur, sont simplement des propos réalistes et raisonnables. C'est la voie de la sagesse. Non, mais alors, écoutez... Nous ne sommes trop... Excusez-moi, monsieur, la sagesse, je vais vous citer le cas du Tamiflu, cet antiviral. Oui, c'est un produit admirable, vous savez bien, docteur Manu. Alors, écoutez, c'est tellement admirable qu'en 2004, le laboratoire en question... Et là, nous avons été abusés à l'OMS par le laboratoire Roche. Et je le dis maintenant, et j'ai le courage de le dire, nous avons été abusés. Pourquoi ? Parce qu'en 2004... Attendez, je suis... Attendez, laissez-moi. Je ne vous ai pas interrompu. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi la parole. Il ne faut quand même pas qu'il oublie le chèque que je lui donne à la fin du mois, quoi. Qui est à moi ? Non. Je n'ai rien touché. Je n'exagérez pas. S'il vous plaît, nous sommes là pour parler, pour dire la vérité. N'oubliez pas qui vous paye, monsieur. Je suis désolé, ce n'est pas moi. C'est un homonyme à qui vous avez donné de l'argent, mais certainement pas à moi. Et là, vous me permettrez de dire, parce que c'est important, le tamiflu en question a été expérimenté par le laboratoire Roche chez 20 souris. 20 souris à qui on avait, que l'on avait contaminé contre le H5N1. 10 d'entre elles ont été traitées avec le tamiflu, les 10 autres avec un placebo, c'est-à-dire du pipi de chat. Deux souris s'en sont sortis avec le tamiflu. C'est à partir de ça, nous l'avons appris, que tout à fait dernièrement, que le laboratoire Roche a convaincu des confrères de l'OMS et la direction de l'OMS de conseiller fortement à tous les pays occidentaux de constituer des stocks de tamiflu. La France a acheté comme ça pour soigner 30 millions de personnes, 35 millions de personnes. Il faut savoir que le coût du traitement, c'est 100 dollars le traitement. Vous voulez dire que vos collègues de l'OMS sont payés par les laboratoires ? Non, je dis que certains ont été abusés. Moi je m'occupe des vaccins, je ne m'occupe pas du tamiflu. Je crois qu'on en arrive à la fin de cette émission. Là je ne peux pas être d'accord avec vous. C'est la dernière fois que vous me trouvez sur un mot. N'oubliez pas qu'ils vous payent. En tout cas, nous avons abordé le sujet. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Nous reviendrons très prochainement avec un sujet tout aussi brûlant. Je remercie à mon invité, je ne me permets de ne plus regarder cette personne. Et encore une fois, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. A très bientôt, merci. Et toi tu dégages. Merci, David. 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 Merci, David.